Bonjour mes délicieux co-créateurs, nous sommes le 10 mars, le jour 44 du défi des 100 jours de Lilou et Arnaud. Alors aujourd'hui c'est le troisième chakra, donc le plexus solaire et j'apprends à écouter le plus précisément, non, la plus précise de mes boussoles, pardon, j'apprends à écouter la plus précise de mes boussoles. Effectivement le plexus solaire est le chakra qui nous donne toutes les informations par sa vibration, parce que quand c'est positif, il est grand ouvert et quand c'est négatif, il est fermé. Et donc c'est le chakra qui se met en protection et qui se ferme et qui est ouvert quand quelque chose de positif nous arrive ou vient vers nous. Et donc c'est le chakra qui nous donne la plus grande information par rapport à ce que nous vivons ou à ce que nous rencontrons dans notre vie. Donc aujourd'hui ce qui est demandé c'est d'être à l'écoute de ce chakra et de voir un peu, voilà, les vibrations, à ce que nous ressentons. Alors, petit feedback de hier sur le deuxième chakra. Donc, alors je ne sais pas si je vous ai dit, le premier chakra c'est la couleur rouge, le deuxième c'est l'orange et le troisième aujourd'hui c'est le jaune. Donc voilà pour les couleurs. Et donc mon petit feedback c'est que, ben voilà, je vous ai partagé sur mon mur par rapport à la pleine lune du 12 mars. Et donc ma compréhension de ma fatigue de ces derniers jours, ça couplait à une visite, enfin un rendez-vous chez un médecin holistique. Et hier le début de mon traitement, ben je suis moins fatiguée aujourd'hui. Donc, voilà, je comprends un petit peu ce qui se passe et cela aide probablement au mieux-être. Donc, mon intention d'aujourd'hui est d'être attentif et d'écrire mes inspirations, mes ressentis et mon intuition pour mieux les intégrer. Donc, c'est ce qui était demandé par rapport à la pleine lune du 12 dans quelques jours. Et donc, parce que c'est encore une pleine lune qui est très très active et très forte et qui est occupée d'encore nous faire de grands grands nettoyages. Donc, je ne vais pas vous répéter tout ce qui a été, qui est dans l'article. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver sur ma page toutes ces informations dans l'article sur la pleine lune que j'ai partagé. Donc, ben voilà, donc c'est tout ça qui se prépare. Et donc, j'en suis très très heureuse parce que, ben voilà, il y a des choses qui se mettent en place et des intuitions qui s'ouvrent et des choses qui se mettent sur ma route et des choix que je fais et que je mets en pratique et je mets en action surtout. Et donc, ben voilà, j'espère que ça se passera bien pour vous aussi et que je vous souhaite de mettre plein de choses en action pour avancer cette année. Et donc, ben voilà, pour aujourd'hui, reliance au troisième chakra, à ce plexus solaire et cette couleur jaune et le son Ong. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, je pense que c'est comme ça. Ong. Et donc, voilà, pour notre petit chakra et notre intention et mon intention qui est de me relier à mon âme d'inspiration, mon ressenti et mon intuition. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Je vous embrasse.